C'est cool hein, t'as vu que tu vois que ça fait un peu caméscope, tout. Quelles sont tes émotions ? Les choses, c'est le sens. A la fin de l'hiver, j'ai regardé les images que j'ai filmées tout l'été avec ma petite caméra Fujifilm que j'ai eue pour mes 14 ans. En juin, dans le sud de la France, je savais que j'oublierais beaucoup de moments, ainsi que l'atmosphère de ces vacances d'été. Alors j'ai fait des images imprécises et éparses d'instant, sans liant les unes avec les autres, qui ressemblaient déjà à des images de souvenirs, à quand on a oublié. J'aimais que la qualité soit un peu dégradée, car je voulais que ce qui compte, ce soit la consistance des moments vécus, et pas les images en elles-mêmes ou les plans. Il y a des choses qui se mélangent et d'autres très précises. La musique monaco de bonentendeurs, et les paroles, ne dis rien, embrasse-moi quand tu voudras. La lecture des journaux intimes de Jane Birkin, la chaleur à Marseille, le café froid sur la table du jardin. Le vélo le long de la rivière. Tous ces instants et toutes ces images qui, à la fin du mois d'août, formeraient le roman de mon été. En été, j'aime ce qui se répète, les couchers de soleil, les après-midi à la rivière, les pique-niques, les fenêtres ouvertes, les maisons qui gardent la fraîcheur. Tout ce qui recommence et tout ce qui change, tout ce qui ferait presque pleurer. Il y a aussi la musique Summer Nights, qui est à la fin de Grease, et qu'on écoutait avec ma cousine à la maison de vacances. On l'écoutait surtout l'été d'il y a deux ans, et quand je l'écoute, je vois comme je grandis. Dans mon journal intime, le matin, juste avant de quitter la maison, quand on ferme tous les volets et les portes, on plie les draps qui ont séché dehors, qu'on pose les vélos à l'envers, j'ai écrit « Dernier jour ». Ce matin, j'ai bien regardé le soleil sur le lit, le papier peint dans le miroir, bien regardé pour me souvenir, de cette beauté, de ce bonheur-là. Quand je reviendrai, j'aurai 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada